J'ai une douleur dans mon cœur par rapport aux liens que j'ai avec la personne qui vous honnerait aujourd'hui. Je suis le pasteur d'Orcas, Josepha Daniels. Je suis la marraine du couple Tunassi, Marcelo et Blanche. Je pourrais dire que je les ai conçus leur mariage. Donc je les ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans. C'est comme si c'était hier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a été arrachée. Parce que notre regrettée, Mama Blanche, j'ai parlé avec elle avant de prendre son avion pour la Turquie. Et c'est ma fille, mais c'était une amie. C'était comme ma fille et c'était la grande soeur de mes enfants. Et j'étais la grand-mère de ses enfants. Je les ai portés un à un. Je les ai portés à la maternité. Je les ai amenés à l'école. Blanche, excusez-moi de l'appeler comme ça, parce que c'est cette façon que je suis proche d'elle. Je sais que c'est votre grand-mère spirituelle. Et c'est ma fille. Je l'ai rencontrée il y a, je peux dire, plus de 20 ans. Blanche a habité à côté de moi sans savoir que je la rencontrerai un jour dans d'autres circonstances. A l'époque, j'habitais à Kinshasa, à Beaumarchais. Il y avait sa cousine qui habitait à côté. Et c'était une très belle chumsie. Et elle était belle, très belle. Une très belle femme, très timide, très réservée. Et je me rappelle encore, j'avais l'habitude, quand elle sortait avec ses cousines pour aller faire des courses, je la suivais pour lui parler de Jésus. Parce que j'avais une fondation, je m'occupais de jeunes filles. J'encadrais, je travaillais dans la lutte contre la délinquance juvénile. Je m'occupais de filles prostituées et je prenais des filles dans la rue pour leur donner un sens dans la vie. Donc, toutes les jeunes filles que je voyais, pour moi, j'ai projeté cette fille dans le futur. Parce qu'il y a deux filles qui sont devenues c'est qu'elles sont, parce qu'il n'y a pas eu deux gens. Qui ont eu du cœur, qui ont exprimé de l'amour pour elles. Et aujourd'hui, mon témoignage tourne autour de l'amour. Et vous comprendrez pourquoi je vais vous dire ça. En 2005, j'étais dans mon bureau, je travaillais dans une banque, j'étais directrice. Et il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit, je vais te présenter quelqu'un. Et cette personne a eu la révélation sur toi, de la part du Seigneur. Et je me rappelle, quand j'ai quitté mon bureau, je suis descendue, j'ai vu le pasteur Marcelo. Il était aussi timide, il ne parlait pas beaucoup. Je me souviens comment il était habillé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit, maman, d'orghasse, le Seigneur m'a parlé pour que tu puisses parrainer notre mariage. Moi, je n'étais pas pasteur, mais lui, il était pasteur. J'ai dit, mais comment vous avez laissé beaucoup de pasteurs et c'est moi qui vous êtes venue choisir. Elle a dit, non, le Seigneur m'a parlé. Alors je lui ai dit, laissez-moi le temps, je vais prier et démonter la volonté de Dieu. J'étais déjà, je servais le Seigneur, mais je n'étais pas pasteur à cette époque-là. Je n'étais qu'une chrétienne engagée au service de Dieu. Et quand je suis allée prier, le Saint-Esprit m'a convaincue d'accepter. Et je les ai invitées à la maison et je lui ai dit, j'étais d'accord. Alors elle a dit, je vais vous amener ma fiancée. Le jour où je vis Blanche, je ne l'ai plus reconnue. Je ne savais même pas que c'était la voisine. J'ai vu une femme habillée en sari, elle était habillée comme les Indiennes. C'était une sari beige avec les cheveux tissés comme un chignon derrière, une très belle fille. Et le pasteur me l'a présentée, il m'a dit, voici, c'est ma fiancée. Alors le pasteur Marcelo m'a dit, j'aimerais qu'elle devienne comme toi. Aide-moi à qu'elle devienne comme toi. Quand je les ai rencontrées, ils n'avaient rien. Marcelo n'avait pas d'argent. Et Blanche, c'était une très belle femme. Et vous comprenez que le début de leur couple était exposé à beaucoup de résistance. Parce que vous savez, les parents, quand ils ont une jeune fille belle, ils veulent absolument qu'elle épouse quelqu'un qui a de l'argent, qui a à l'époque un pasteur sans argent. Donc il y a eu une très forte opposition à leur mariage. Que ce soit dans la famille de la femme, que ce soit dans la famille de l'homme, et même à l'église. Parce que les gens s'attendaient à ce que le pasteur épouse une femme qui était pasteur, qui prophétisait et tout. Elle n'était qu'à ses débits parce que c'est lui qui l'a baptisée. Et c'est lui qui a fait d'elle disciple de Jésus-Christ. Donc je me rappelle le jour du mariage, c'était le 28 janvier 2006. Ce jour-là, j'ai été invitée à une activité, c'était une conférence. On m'avait invitée pour faire l'appel de fond. Je n'ai jamais oublié ce jour parce que, lorsque nous sommes arrivés, c'était à l'hôtel continental, actuellement pour le Manotel. Et lorsqu'on m'a donné le micro, je devais aller une heure après à leur mariage civil. C'était à l'hôtel de ville. Ce jour-là, il y a eu une très forte option qui est descendue. Quand j'entrais dans la salle, je me suis sentie réveillée. Et j'ai compris ça plus tard. J'ai été réveillée par la puissance de Dieu. Et quand je suis entrée dans la salle, je prie le micro. Il y a eu juste un appel de fond, une manifestation du Saint-Esprit telle que les gens ont commencé à donner plein d'argent. Et 20 minutes après, je devais courir pour aller à leur mariage. Et quand je suis arrivée à leur mariage, il y avait une gloire de Dieu. Et ils se sont mariés, ils ont été bénis le soir. Et voilà, ils se sont mis ensemble. Qu'est-ce que je peux dire sur Blanche? Elle était à la fois forte et fragile. C'est quelqu'un qui ne savait pas se disputer. Elle ne pouvait pas, comment je peux dire, entrer dans un débat avec une personne, chercher à trop argumenter. Non. C'était une personne très pacifique. Et depuis que je l'ai connue jusqu'à leur gloire, elle n'a jamais changé d'attitude vis-à-vis de moi. Elle s'est toujours comportée comme un enfant. Quand elle m'appelle, c'est toujours mamie, mamie, parce qu'elle parle un peu vite comme ça. Mamie, 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 regarde, j'ai tel tel problème, qu'est-ce que je dois faire? C'était une femme vertueuse. Je ne le dis pas parce qu'elle n'est plus parmi nous, mais je le dis parce qu'elle était comme ça. Une femme très intelligente. Elle n'a pas fait de très grandes études universitaires, mais c'est une femme entrepreneur. Elle avait la capacité de gérer plusieurs projets en même temps. Et elle avait cette humilité de chercher à apprendre. Elle cherchait toujours à apprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé d'elle. Même si avec le temps, il y a eu beaucoup de... Comment je peux dire? Que ce soit de mon côté, parce que j'ai eu à quitter le pays à un moment. J'ai eu beaucoup voyagé. Je n'étais pas souvent là pour elle, mais elle n'hésitait jamais de m'écrire. Si j'avais la possibilité de dévoiler nos échanges, vous comprendrez qu'on avait un lien très fort. Mais ça, ça reste un secret pour moi. Et je préfère garder ça très, très jalousement. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qui je suis. Et chaque fois qu'ils découvrent, ils changent d'attitude vis-à-vis de moi. Mais parfois, ça m'attriste. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne doit pas aimer les gens quand ils sont au top, au sommet. Lorsque j'ai accepté d'être là pour eux, ils n'étaient rien. Je les ai aimés parce que Dieu les a aimés. Je les ai aimés parce que Dieu a mis cet amour dans mon cœur. Dieu ne fait insertion de personne. Il nous aime de la même façon. Quand bien même, certains peuvent se retrouver au sommet, les autres au bas de l'échelle. Ceux qui sont au bas de l'échelle sont une fondation pour ceux qui sont au sommet. Les gens l'attendaient peut-être l'avoir prêché. Mais c'est une femme qui a beaucoup conseillé. Elle suivait beaucoup de personnes. Elle a conseillé beaucoup de couples. Elle a conseillé beaucoup de jeunes filles à l'église. Elle a soutenu beaucoup de personnes. Et je crois que vous voyez cela au travers du réseau social. Servir Dieu n'est pas seulement être à la chaire. Servir Dieu, c'est faire du bien aux autres. Je me souviens dans la parole de Dieu, lorsque un des docteurs de la loi, pour tenter Jésus, il vient de poser la question à Jésus, quel est le plus grand commandement ? Parce que eux, ils savaient qu'il y en avait dix. Mais Jésus va prendre les chiffres dix. Il va enlever les zéros. Pour dire, le reste des commandements, c'est nul. Sans que l'amour, si l'amour, n'est pas au centre. C'est-à-dire, on enlève le zéro sur le dix. Et on laisse un seul et unique commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Et tu aimeras le prochain comme tu t'aimes toi-même. Aimer les prochains, c'est donner. Vous avez toujours entendu parler, le pasteur Marcelo, il part toujours d'une femme. Il dit, cette femme-là m'a offert un véhicule. Je suis cette femme-là. J'étais là. En ces moments-là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont ligués. Ils se sont dit, comment pouvez-vous faire ça ? Je le fais parce que Dieu me l'a demandé de faire. Et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Je continue à le faire. Ne faites toujours pas des choses quand les gens sont au sommet. Mais vous ne savez pas quel est leur avenir. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait. Mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Le Seigneur lui avait révélé ça. En 2009. En 2009, nous étions en prière à la compassion. Avant que la compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. On était en prière. Parce que quand ils ont déménagé vers l'imité, le pasteur m'avait demandé si je peux venir aider Blanche. Parce qu'il fallait monter le département de femmes. Je suis venue, je travaillais avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pendant la prière ? Elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ces mêmes jours, moi j'ai vu une vision. Je suis venue partager la vision avec elle. La vision était comment ? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet, elle, elle était fatiguée. Elle tenait par la main. Et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait Blanche, « S'il te plaît, tiens bon, tiens bon. » Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, « Non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. » Et quand elle a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si nous regardons tout ce qu'elle a fait, on peut faire comme dans l'acte des apôtres, chapitre 9, demander sa résurrection. Oui, Dieu peut la ressusciter. Oui, Dieu peut la ressusciter dans sa souveraineté. Si elle a encore la provision ici sur la terre, Dieu va la ressusciter. Mais si elle a épuisé sa provision, Dieu va la récayir. Pour preuve, lorsque j'ai appris la nouvelle, je pleurais comme un enfant. J'étais devenue folle dans ma chambre d'hôtel. J'étais en mission à Québec. Et le lendemain, le jour où je devais l'assister à la conférence, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Je pleurais comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. J'ai parlé avec elle. Elle m'a envoyé les vidéos d'oracle. Elle m'a dit, mamie, ton coco a réussi. Elle vient au Canada. Réserve-nous une chambre. On arrive. Comment ça ? De samedi à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Seigneur, tu n'as rien montré. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pleuré. La nuit, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et le matin, quand je me suis réveillée, ma nièce qui dormait avec moi, elle me dit, Mamie, j'ai vu une vision. J'ai vu Mama Blanche. Je l'ai vue la nuit. Elle est apparue quelques secondes. Elle était toute heureuse. Et quand j'ai vu ça, puis elle a disparu. Et quand je me réveille, je te vois en train de prier. Il était une heure, deux heures du matin. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, merci Seigneur. Mon cœur était dans la paix. Blanche est partie. Mais toi aussi. Un jour, tu ne sais pas. Est-ce que tu es prêt ? Elle, au moins, aujourd'hui, en témoigne. Je sais que les réseaux sociaux racontent des choses. Mais nous, on s'en fout de ça. Parce que Jésus était le fils de Dieu. Mais, la Bible dit, on l'a traité de belles épaules. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, gardez, soyez serein. Ne discutez pas dans les réseaux sociaux. N'échangez pas avec toutes ces personnes. Rendez grâce à Dieu. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Elle est allée dans le repos du Seigneur. Elle a combattu le bon combat. Et elle attend son couronnement. Et toi aussi, comme tu es là, sois prêt. Jésus revient bientôt. Il y a quelque temps, pour terminer, c'était en 2014. J'ai dormi. J'étais en 30 jours de jeûne et prière. Le 27e jour de mon jeûne, l'ange de Dieu vient me prendre. Et il m'est dit, viens, je vais te montrer quelque chose. J'arrive, je trouve trois églises. La première église, il y avait 3000 personnes. La deuxième, il y avait 2000. Et la dernière, il y avait 1000 personnes. Je peux vous assurer, l'adoration était comme tout à l'heure. Les gens adoraient. C'était merveilleux. Une très forte adoration de chant des contis qui montaient vers Dieu. Et à un moment, on annonce l'enlèvement. Dans la première église, sur 3000 personnes, une seule, trois personnes ont été enlevées. Dans la deuxième, deux. Dans la troisième, une personne. J'étais choquée. J'ai dit à l'ange, tu veux me dire que toutes ces personnes n'ont pas été enlevées? Il me dit, oui. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et quand on arrive devant des gens, il me dit, je pouvais voir. Il me dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Je vois mariage, je vois promotion, je vois élévation, je vois la bonne santé. Il me dit, mais pourtant, Jésus leur a dit dans Matthieu 6.33 de rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste leur sera donné après. Mais qu'est-ce que tu vois dans leur cœur? Beaucoup viennent devant la présence de Dieu parce qu'ils ont des problèmes. On ne vient pas pour chercher Dieu. Quand on aura trouvé Jésus, tout sera résolu. Bref, après il m'amène sur une piste. Et sur cette piste, tout était blanc. Il y avait un grand bâtiment avec deux portes. Et il y a eu un jet privé qui a atterri. Et lorsque ce jet est atterri, il y a eu un homme qui est sorti. C'était deux messieurs. Ils étaient blancs, grands de taille, avec deux mallettes diplomatiques. Ils se sont dirigés vers le deux salles. C'était comme un aéroport. Et l'ange me dit, on va entrer dans une deux salles. On est entrés. Et puis, devant, il y avait un mur blanc comme ça, avec un tableau. Et puis, il a sorti le rétroprojecteur. Et il a balancé sur le mur. Et il était écrit, Jésus, reviens bientôt. Alors l'ange se retourne et me dit, va dire au pasteur de préparer l'église pour l'enlèvement. J'ai vu trois fois l'enlèvement. Si j'ai eu l'opportunité de vous parler aujourd'hui, c'est pour vous dire, nous pleurons autour de Mama Blanche. Nous voudrions qu'il y ait son onction, l'onction qui était le manteau qu'elle avait descendre sur nous. Mais c'est pour quoi ? C'est pour quelle cause ? Alléluia. Nous devons être prêts. Jésus revient bientôt. Demandons à Dieu de l'amour. C'est le plus grand commandement. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de guerre. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de haine. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de calomnie. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de différence. S'il y a l'amour, on s'est réunis. J'ai vu les hommes de Dieu de plusieurs églises qui sont venus ici. S'il y a l'amour, on verrait plusieurs Québécois dans cette salle. S'il y a l'amour, on verrait plusieurs. J'aimerais vous dire, vous tous qui êtes ce soir, vous qui êtes maintenant au Canada, écoutez l'oracle du Seigneur. Vous qui êtes venus de lointain, pour ici, pour le Canada, ces pays, c'est une terre de la dernière moisson. Et selon les statistiques, toutes les nations du monde se trouvent dans ces pays, le Canada. Alors, nous devons sortir, aller le chercher. C'est ça. Je crois que, et pour que nous sortions, allons chercher ceux qui sont perdus, sans les juger. Allons les chercher sans les juger. Allons les prendre dès qu'ils sont pauvres, malheureux. Allons les prendre dès qu'ils sont malades. Aménons-le vers le Seigneur. Et pour le faire, nous avons besoin de l'amour. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux, que nous puissions prier et demander à Dieu les grands commandements dont il a parlé, l'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain. Que cet amour brûle dans notre cœur, que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, l'amour. Salut à tous les champions, à toutes les champions. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Un témoignage émouvant, en même temps une interpellation de revenir à l'essentiel, car Christ revient bientôt. Le retour de Christ est imminent. Les bonnes œuvres de Maman Blanche Thonassie, Cris, elle était un modèle, un prototype de femme qui nous a impactés, qui continue de nous impacter par ses enseignements, par ce que les gens disent d'elle. Elle n'était pas une femme de médias, elle n'était pas constamment sur les réseaux sociaux, mais on pouvait voir une, deux, trois vidéos de ses interventions à l'église. Mais elle travaillait à côté de son mari. Il ne s'agit pas juste d'être dans l'ombre, mais de travailler dans l'ombre comme ce que Maman Blanche a fait. Elle était dans le département des mamans, dans la construction. Je me rappelle, j'avais vu une vidéo où elle avait posé la première pierre. Si je retrouve la photo, je pense que je pourrais publier où elle avait posé la première pierre de construction à l'orphelinat ou la fondation Compassion, si je ne me trompe pas. Donc, ceux de l'église de la Compassion peuvent me corriger en commentaire si c'était pour la fondation Compassion ou encore l'orphelinat. Je me mets dans le Seigneur, vous pouvez me corriger en commentaire. Ce sont des souvenirs qu'elle n'était pas une femme de médias mais elle travaillait durement pour accomplir les œuvres de l'éternel. Elle accomplit sa mission, elle achevait sa course. Une héroïne, un prototype de maman que tout le monde aimerait avoir, une épouse que plusieurs personnes rêvent avoir, que Dieu soutienne son serviteur pasteur Marcelo Tunassi. C'est vrai, elle n'était pas sur les médias mais elle a travaillé durement. Que ce soit dans l'éducation de ses enfants, que ce soit du côté pastoral étant épouse du pasteur, elle se rassurait que le pasteur jeûnait, que le pasteur priait et même lorsque le pasteur partait hors de Kinshasa en mission, il se rassurait. Vous avez suivi le témoignage de maman Maude Castanon qui disait, elle appelait pour se rassurer qu'est-ce que le pasteur va manger, il sera logé où ? Elle veillait, elle était entrepreneur, elle ne croisait pas les bras, elle était l'incarnation de cette femme vertueuse dont la Bible nous mentionne dans Proverbe. Elle veillait sur sa maison, elle veillait à ce que son mari soit équilibré. C'est une femme qui aimait la paix. Ces choses ne viennent pas de moi parce que je n'ai pas côtoyé maman blanche mais je les ai entendues de la bouche du pasteur Marcelo Tunassi lors d'une prédication qui disait maman blanche aimait la paix. Plusieurs personnes ont témoigné de cela. Ce que nous retenons de son parcours, une femme forte, une héroïne, une femme à plusieurs casquettes qui a su gérer le temps, une femme à plusieurs dimensions, elle faisait beaucoup de choses en peu de temps. Que Dieu fortifie ses enfants, que Dieu fortifie le pasteur Marcelo, c'est toujours difficile mais nos prières seront dirigées vers l'éternel pour lui. J'ai retenu ce que maman Joët disait, le vrai deuil commence lorsque tout le monde s'en va. Vous êtes face à la réalité seule devant les enfants dans la maison en regardant là où elle était et n'est plus. Le Seigneur Jésus-Christ a repris sa servante, elle a suivi sa course comme Timothée nous dit il va se rassurer que son serviteur se portera bien, il va se rassurer que les enfants se porteront bien car il fait chaque chose pour un but. En écoutant les témoignages des bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de personnes témoignent de la générosité de Maman Blanche. Nous apprenons par là, faisons le bien aux gens qui sont autour de nous, prenons l'amour autour de nous. Nous avons retenu que c'était une intercesseuse pour son époux. Pour ceux qui ne sont pas mariés comme moi, un modèle pour dire c'est vrai tu peux être partenaire financier du ministère de ton mari mais cela ne suffit pas laisse que tu sois une intercesseuse pour ton époux, pour son ministère, pour ce à quoi Dieu a appelé ton époux ou ton futur époux à accomplir sur la terre peut-être la personne et chante mais que le Seigneur fasse grâce qu'il évolue dans ce qu'il fait. Donc quand tu es venu lui trouver il était à 1 mais ensemble avec lui vous allez arriver à 10 à 20 à 30 à 40 à dépasser jusqu'à casser la baraque pour voir les œuvres de l'Éternel manifester à travers votre couple. Elle a été une véritable aide à côté de son mari elle a accompagné son mari à accomplir la vision de Dieu sur terre. Elle est partie c'est vrai à nos yeux c'est trop tôt mais Dieu en a décidé autrement le temps est arrivé elle a repris sa servante toi tu es encore en vie je suis encore en vie la Bible nous dit au jour du malheur réfléchis à travers ces moments réfléchissants essayons de voir si nous sommes en train de faire ce à quoi l'Éternel nous a appelé de faire ce à quoi l'Éternel nous a créé le but pour lequel nous existons le but pour lequel le Seigneur nous a fait venir sur la terre des hommes que le Seigneur nous aide de rentrer dans notre destinée que le Seigneur nous aide de demeurer jusqu'à son retour j'aimerais j'aimerais m'adresser à une personne qui ne connait pas encore le Seigneur Jésus-Christ t'aime d'un amour inconditionnel il t'aime tel que tu es il a besoin de toi il a besoin de discuter avec toi il a besoin de parler avec toi dans ta vie à Jésus-Christ fais juste une prière Seigneur me voici j'ai besoin de toi j'ai besoin que tu sois mon père j'ai besoin que tu sois mon ami j'ai besoin de discuter avec toi fais-le de tout ton coeur invite Jésus-Christ dans ta vie il viendra ma prière est que le Saint-Esprit t'oriente vers une église où son nom est honoré afin que tu grandisses spirituellement afin que tu apprennes à le connaître davantage que Dieu vous bénisse les bien-aimés dans le Seigneur que Dieu vous comble de toute bénédiction céleste la Bible nous dit dans 2 Timothée 4 8 j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la courante de justice mais réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement que Dieu vous bénisse maman blanche a achevé sa course elle a servi le Seigneur avec passion et avec beaucoup d'amour toi et moi nous sommes encore en vie servant le Seigneur avec passion et amour que le Seigneur nous aide jusqu'à son retour il y a un ciel à gagner un enfer à éviter le retour de la vie